La voilà, la Blue Marble, dans toute sa splendeur, l'image de la Terre la plus largement utilisée. Cette image a été reprise encore, encore et encore pendant des décennies. A mon avis, c'est une des images les plus réussies de la Terre, prise depuis l'espace. Bon, la NASA prétend qu'ils n'ont pas tant de photos authentiques que ça, prises depuis l'espace, mais ils prétendent que celle-ci l'est. Ils nous disent que cette photo fut prise par des astronautes le 7 décembre 1972, à 5h30 Eastern Standard Time. C'est à ce jour l'une des photos les plus largement répandues. C'est une des rares images montrant le disque de la Terre presque entièrement illuminé. Le disque de la Terre ? Intéressant choix de mots. Ok. Les astronautes ayant le soleil derrière eux lorsqu'ils l'ont prise. Pour les astronautes, la taille et l'apparence légèrement bosselées de la Terre leur faisaient ressembler à une bille en verre, d'où son nom. Puisqu'ils nous donnent précisément la date et l'heure à laquelle cette photo a soi-disant été prise depuis l'espace, j'ai décidé d'aller à timendate.com et d'utiliser leurs cartes du jour et de la nuit dans le monde. Bon, ce site est super cool. En fait, il vous montre quels pays et continents sont en période jour, et quels pays et continents sont en période nuit, et ce à n'importe quel moment de votre choix. Donc, j'ai rentré la date et l'heure exacte, le 7 décembre à 5h40 du matin. Et vous avez maintenant les zones censées être en période nuit, et les zones censées être en période jour. C'est assez facile à comprendre. Maintenant, quand on regarde la bille bleue, on peut voir que l'Afrique est dans le jour. On voit également que le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Yémen sont dans le jour. On peut voir aussi Madagascar. On voit un peu de l'Antarctique. Mais à part ça, on ne voit pas d'autres masses terrestres vraiment éclairées. Donc, cela veut dire que les autres zones terrestres devraient être de l'autre côté de la Terre dans la nuit. Cependant, quand on va sur dateandtime.com, que l'on rentre le 7 décembre 1972, 5h40 du matin, l'Afrique est bien sûr en plein jour, comme on le voit sur la bille bleue. Par contre, l'Amérique du Sud devrait y être aussi, ainsi que l'Europe, et ainsi qu'un gros morceau de la Russie, puis aussi la partie ouest de l'Australie. Cependant, aucun de ces endroits n'est présent sur la bille bleue. Donc, par conséquent, sur la bille bleue, il devrait être de l'autre côté dans la nuit, puisque les astronautes ont dit qu'ils avaient pris la photo avec le Soleil dans le dos. Donc, ça, c'est un gros défaut, un trou béant dans la bille bleue. Et absolument tout le monde peut prendre quelques minutes et convertir l'Eastern Standard Time dans n'importe quel fuseau horaire et découvrir quels sont les endroits qui devraient être en plein jour. Endroits comme Rio de Janeiro, 6h39 du matin. Il fait jour. Helsinki, Finlande, 12h39. Il fait jour aussi. Moscou, Russie, 13h39. Jour également. Et Perth, en Australie, 17h39. Encore dans le jour. Je pense que c'est plus ce qu'il nous en faut, les homies, pour comprendre que ce n'est pas une représentation correcte de la Terre. C'est un fake, comme tous les autres, que la NASA reconnaît composée sous Photoshop. Cependant, celle-ci est une authentique photo de la Terre, nous dit la NASA. Le seul problème, c'est que les continents qui devraient être en période jour sont de l'autre côté de la bille. J'aimerais bien voir l'autre côté de la bille avec le reste des continents dans la nuit. Vous imaginez ? Voir l'autre face de la bille avec tous les continents les uns sur les autres, hein ? Ça n'aurait pas l'air stupide du tout, n'est-ce pas ? Donc, c'était là, les amis, devant nos yeux pendant tout ce temps. Ils nous montrent l'Afrique, mais ils ne peuvent rien montrer d'autre. Et on a tous ces endroits qui auraient dû être en plein jour à l'heure où la photo a été soi-disant prise, et qu'ils n'y sont pas. Ce qui prouve que ce n'est pas une photo authentique. 100% débunkée. La Blue Marble de la NASA est finie. A chaque fois que vous voyez quelqu'un poster la photo Blue Marble de la NASA, j'aimerais bien que vous partagiez le lien de cette vidéo, qui la discrédite complètement, évidemment. Et dans la mesure où la Blue Marble est l'image de la Terre la plus répandue, j'imagine que beaucoup d'entre vous, mes amis, qui me suivaient, vont partager cette vidéo dès qu'ils la verront. Je compte sur vous, les gars. Cette vidéo déboulonne cette photo qu'on appelle Blue Marble, et qui est plus utilisée que n'importe quelle autre image de la Terre. Donc, cette vidéo doit devenir l'objection, l'objection à laquelle recourir, à chaque fois que vous voyez quelqu'un poster cette image. poster le lien de cette vidéo de D-Bank juste en dessous de ce tas de merde.